Hey, salut tout le monde ! Nouvelle, enfin unboxing, pas tant que ça parce que c'est une présentation finalement en direct d'une statue déjà montée qu'on a cachée avec Julien que vous connaissez déjà. Salut à tous ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble. La butique c'est en plus chez moi d'habitude. En plus c'est chez toi, là t'es chez moi pour une fois, faut pas trop qu'on bouge sinon on fait tomber. Ouais c'est ça, c'est pas Julien. Avec ta statue, je pense que t'as les boules. Là tu viens en tant que Shinka Studio. C'est ça, c'est ça, pour présenter notre première statue du coup, on a annoncé la licence, on a un petit peu montré la 3D pour voir à quoi ça ressemblait et du coup maintenant on arrive avec le proto quoi. On a créé la société en 2021, après le temps qu'on travaille dessus etc, c'est 2021, mars 2021. Un peu compliqué au début de trouver quelqu'un parce qu'avec les studios qu'il y a en France, la multiplication des studios, la multiplication des licences, les problèmes qu'il y a eu chez certains studios et tout, donc du coup voilà ça a été un peu compliqué. En plus il fallait une licence qui nous plaisait, pour le coup on a eu des occasions sur des licences qui ne nous plaisaient pas forcément. Là voilà on est tous tombés d'accord sur la licence, sur tout ça. Ouais tout le monde a kiffé, vraiment. Déjà monté, forcément c'est un prototype complet. Alors moi quand vous l'avez présenté, enfin quand on avait discuté, je ne connaissais pas Vinland. Enfin je connaissais deux noms, mais là j'étais à regarder la saison 1 et saison 2 justement. Vinland Saga, si vous ne connaissez pas de toute façon, le tome 1 c'est chez Kurokawa. C'est ça, le tome 27 va sortir en même temps que la préco de la statue, donc le 9 l'avoir rendu coup. Bonjour Evil, et après on discute. Et après on discute. Moi j'ai déjà vu mais... Il y va doucement. Tant qu'on le casse pas. C'est pas la première fois mais c'est rare que je fais une statue que je monte pas. Bon alors, t'es venu avec un... Je vous montre pas le carton parce que je vous dis pas la gueule du carton. C'est un proto. Ouais c'est un proto. Un proto, ceux qui connaissent pas, ils vous envoient dans des caisses. Dans du papier bulle, ouais. Dans du papier bulle, etc. Bon après ça a été amélioré, il y a des pièces qui ont été collées et tout. Normalement il y a encore plus de pièces et tout. Donc là on est... Ça me parait ouf que nous on a des fois des casses sur des statues en poly machin. Et toi t'es avec ton vieux truc là de garage avec... C'est ça. Du papier bulle de partout, elle est pas cassée. On a bien bullé et puis les matériaux... Enfin, on a fait un beau proto si tu préfères. Ah, pour pas qu'il y ait des casses et guidantes. C'est ça. Il y a de la qualité. Donc t'as travaillé avec quel artiste déjà ? Alors on a travaillé sur le sculpte, on a travaillé avec Pierre-Marie, Albert. Voilà, l'ancien sculpteur de Tsume, l'ancien sculpteur d'Oniri. Celui qui a fait la fameuse brouli que tout le monde connaît je crois. C'est ça. Chez Tsume, il a fait les premières DBZ quoi. C'est vrai. Il a fait les meilleurs. Il a fait les meilleurs de Tsume. Après, il a fait la majorité des statues oniriques qui sont sorties à ce jour. Et puis maintenant, il est freelance. Donc voilà, on a pris celui avec qui ça se passait très bien parce que c'est un sculpteur qu'on connaissait d'avant, avec qui il y avait un bon feeling etc. On s'est même vu à Montpellier pour parler de ça, pour faire évoluer la statue et tout par rapport au concept. Faudra qu'on montre d'ailleurs un peu le concept pour voir comment ça a été évolué entre temps. Si t'as des images de concept, tu peux les mettre là ? Ouais, toi on les mettra en. Comme ça, on discutera. Mais voilà, normalement vous devez voir le concept là. Donc ça a évolué vers ça pour avoir encore plus de dynamique, encore plus de travail là-dessus. Attends, mais je leur montre dessous. Ouh là, tu veux te montrer quoi ? Dessous, comment c'est ? Dessous, c'est rien. Attends, je la bascule. Il s'est tremblé. C'est pas le numéro d'exemplaire encore. Et le peintre du coup ? Ouais, c'était ça. Le deuxième peintre, c'était Logan Lebahi qui lui aussi a travaillé chez Oniri avant ça et qu'on connaissait. Alors on connaissait beaucoup moins que Pierre-Marie, mais Pierre-Marie nous l'a conseillé parce qu'il nous a dit franchement, il fait un super taf. Et du coup, on est super emballé par le travail qu'il a fait sur notre statut quoi. Les deux, en fait, il y avait la consigne, c'était de se faire plaisir. C'était voilà, vous pouvez y aller sur le peintre. On peut y aller sur le sculpt et sur le peintre. On peut se faire plaisir. On peut aller sur les détails. On peut faire des effets, etc. Donc, ils se sont tous les deux fait plaisir et ils ont donné beaucoup de même. Sur les textures, sur les cotes de maille, tu vois. Tu nous avais dit que tu avais bien aimé les cotes de maille. J'ai plein de choses à dire. Je vous les rediaise. Je la regardais un petit peu avant. Il n'a pas voulu que je tienne jusqu'à la vidéo. Donc voilà, on a travaillé avec, pour nous, deux artistes de talent plus Poisson Labo qui nous avait fait le concept. Oui, c'est vrai. Ah oui. Celui qui fait Dragon Ball, Kakumei. Voilà, exact. Pas n'importe qui. Et on a travaillé avec eux. Et sur la deuxième statue, on risque de travailler avec les mêmes, à part le concept qui a été fait par quelques nôtres. Mais en tout cas, en termes de sculpt, c'est déjà Pierre-Marie qui le fait. Et en termes de peint, je pense que ce sera Logan qui va nous faire. Donc la Baki. La Baki, voilà. Que je vous mets l'image ici. Ça ne marche plus. Ils ne la mettront pas. Bon ben, heureusement, j'ai tenté. Mais il y a des antidérapants, déjà, dessous. Ouais, beau taf. Il y a des aimants aussi. Il y a déjà toutes aimantées, toutes. Et six antidérapants. Il y en a en milieu, j'imagine. Ouais, il y en a en milieu aussi. Mais le bras est gigantesque. Par rapport à son point, la taille du bras, quoi. Il lui met une patate, tu le sens que... Bon, une scène assez iconique du manga, hein. Attends, je teste les noms. En plus, ce n'est pas facile à tenir les noms dans... C'est vrai ? Moi, je dis Acheval, déjà. De quoi ? C'est Torquel ? Non, non, non. Acheval. Ah, Askelad. Oui, mais en animé, ils ne disent pas Askelad. Si, ils disent Askelad. Non, ils disent Acheval ou je ne sais pas quoi. Askelad. Et c'est là où... Ce qui est choquant, c'est Knut. Il l'appelle K-N-U-T, je crois. Non, Knut. Knut. Oui, mais c'est écrit C-A-N-U-T-E. Moi, je dis Knut. C'est Knut, ouais. C'est Knut. Acheval, je te jure, ils disent ça comme ça. C'est vrai ? Bon, après, je le dis mal. Il me saute de ma gueule, mais... Torquel. Mais Torquel, je me rappelle bien. Ouais. Torquel, j'avais du mal. Personnage que j'avais. Mais, alors, c'est pas mon style de perso de base, mais j'étais tellement stylé dans son... Néa d'esprit, finalement. Oui, oui, voilà. Et ça, c'est cool. Bon, je peux dire ce que je pense de la statue maintenant ? Ah bah, de toute façon, on te l'avait dit. Tu dis ce que tu penses quoi. Je parle en toute honnêteté. Ouais, ouais. Pas parce qu'on est là, parce que ça m'embêterait quoi. C'est pas ma statue, c'est ton proto. Tu m'offres pas, il n'y a pas tout ça. J'ai le droit de dire mon avis, je suis libre au total. En plus, on est potes, donc je peux dire un peu ce que je veux, il n'y a pas de problème. Si tu as des trucs que tu n'aimes pas, tu n'hésites pas. Ouais, alors moi, là où j'étais vraiment, mais vraiment surpris, c'est pour du 1,6ème, c'est extrêmement, mais extrêmement détaillé. Et c'est au niveau du sculpte, en fait. Et comme je t'avais dit, c'est pas un print, c'est un molde. Ça veut dire que... Alors, ça faut que tu expliques aux gens parce qu'ils ne comprennent pas ça. Moi, je ne comprends pas quand tu m'as dit ça des bases, donc il faut que tu l'expliques. En fait, normalement, comment ça se passe quand on fabrique une statue, on fait un print, donc c'est imprimé en 3D, etc. Donc là, c'est hyper détaillé. Et après, on fait la statue en résine, tu vois. Donc là, c'est la statue en résine faite avec les moules. Donc ça veut dire qu'en termes de détail, en termes de qualité de sculpte, voilà, ça sera exactement ça. Ça sera ça, ok. Voilà, ça ne sera pas en dessous. Ok, sinon tu vas parler d'un downgrade qui se fait... En tout cas, tout ce qui est, voilà, qualité, détail, etc., ça ne sera pas en dessous de ça, voilà. La seule difficulté, ça va pouvoir être le peintre qui va donner ses notes à l'usine, du coup. Voilà, le peintre. Et lui, il va falloir qu'il reproduise ça. Et après, nous, c'est là-dessus où on va être très exigeant sur le peint qui sait, je m'en doute. Mais tu as une bonne usine, quoi. Tu as une très bonne usine. Qui a fait des très bons produits. Ouais, voilà. Et surtout, les visages, j'en ai un manga, un sixième, j'en ai beaucoup. Et souvent, c'est très lisse. C'est vrai que là, on voit qu'il s'est fait plaisir, je pense. Il a les joues creusées, il a l'os des joues qui ressort. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Après, c'est un seinen aussi. Les shonen, ils ont tendance à être très lisses. Les seinen, d'ailleurs, si tu as vu les dessins de Vinland, c'est très détaillé, les dessins de Vinland. Enfin, vraiment, quand tu vois ce qu'il met là. Non, vraiment, je suis étonné. Ce qui m'a plus fortuné, c'est vraiment la veste de Thorfinn. Ah oui. La veste de Thorfinn est vraiment étonnante. Tous ces petits pics. Alors, c'est légèrement texturé. C'est très légèrement texturé. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Tout lisse, je n'aurais pas aimé. Nous, c'est pareil. Et voilà, on est d'accord. Légèrement. Après, ce qui est texturé, c'est la côte de maille. Même là, regarde, c'est poil. Ah oui, je sais. Je suis la nièce. Ne t'inquiète pas. Vous connaissez mon avis souvent sur les studios français où je trouve que ça manque d'ambition et tout. Pour une première statue, vous avez eu de l'ambition quand même. C'est ce qu'on a voulu. On a voulu deux choses. On a voulu faire une statue qui rendait hommage à la série parce que, comme je te dis, elle nous plaît vraiment à tous. C'est pas vraiment pour la vente. C'est vraiment une bonne série. Et puis, on voulait vraiment que ça soit une statue qui représente la série. C'est-à-dire que si tu veux faire un one-shot pour nous sur Vinland Saga, t'as le one-shot. Pour nous, t'as les deux persos principaux. T'as peut-être la scène la plus culte de la saison 1 avec la bataille du Pont de Londres. Avec cet affrontement entre Torfin et Torkel. Il y a un certain lien entre les deux qui sera révélé plus tard. Mais voilà, ça nous paraissait un peu la scène évidente, ce qu'on voulait faire sur cette licence. En tout cas, pour nous, c'était le one-shot idéal. Vous faites avoir cette haute transparente, légèrement peinte pour l'écume d'ailleurs. Ça fait de ce blanc. En fait, c'est juste une touche de couleur qui fait beaucoup. C'est bien que vous ne l'avez pas allumée ou une connerie comme ça. Tu vois, ça c'est bien. On voulait éviter tout ce qui était déjà résine transparente et tout ce qui était LED. Ouais, t'as raison. Et le bois, c'est la première chose que j'ai dit, je crois, quand j'ai vu la statue. C'est vraiment le bois. Moi, j'avais peur de la statue. C'est le côté terne du Sénén, justement. En plus, c'est l'anime comme ça. C'est assez terne et tout. C'est pas hyper coloré. Ils n'ont pas de couleur. Et en statue, ça peut rendre moins bien, tu vois. C'était une des peurs qu'on avait. C'était que la statue, le bois soit très uniforme, tout soit dans les marrons et tout. C'est ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que là, Logan, il a vraiment assuré. C'est qu'il faut avoir toutes les planches de bois ont l'air de provenir d'arbres différents. Donc, du coup, ça donne un peu ce conduire. C'est hyper clair en fait. Grâce au bois et à la touche de bleu, c'est hyper clair. Et les petits clous, c'est très cool. Pareil, ça a juste une petite côté. Alors là où je suis le plus pointilleux pour ce cas de mes vidéos, c'est la pierre, le bois et le métal. Les matériaux. Ouais, c'est que ça. C'est le plus dur. C'est que ça qui est le cuir. Pour moi, le bois est complètement validé. C'est pas toujours. C'est pas le plus dur à faire, mais c'est pas le. C'est pas le plus dur. Le métal, je trouve que c'est carrément rarement réussi. Et là, je trouve que c'est très bien. Le paint metal, on dirait que c'est du métal. Donc, vraiment, il y a tout qui me va, sauf ce petit. Et on a dit là, c'est ce petit. C'est la cire de bois, on le comprend. Parce qu'il y a un impact. Ce qu'on t'avait dit, c'est qu'il y a un impact du pied. Donc, il fallait qu'il y ait cet effet-là de détruire le bois, etc. Tu vois, sur le pied de Torfin, c'est pareil. Il faut qu'il ait un impact. Je comprends. Ça fait ressortir un petit peu le truc. Bon, après, ça rend bien. C'est aimanté. Tout est aimanté, du coup ? Ouais, tout a été fait. Tout est aimanté. On n'est pas loin du produit final en termes d'ingénierie. Juste là, tu as une motif à faire sur les cheveux. C'est ce que tu nous disais au-dessus, là. C'est ce qui va être modifié. C'est-à-dire qu'on va diminuer un peu les interstices. Mais ça, c'est normal. C'est sur le Pronto. Toutes les statues que j'ai eues, elles ont toujours été comme ça. C'est-à-dire que les flèches, elles ont toujours reçues tordues. Ça, c'est un truc de fou. Là, elles sont particulièrement fines. Et du coup, tu voulais les changer. Alors, on ne va pas les changer. On va essayer de faire en sorte que quand elles arrivent, elles soient un peu plus solides, un peu plus dures, qu'elles soient un peu plus droites. D'accord. Généralement, ce sont des flèches de bois. Donc, ce n'est pas censé être parfaitement droits. Oui, oui. Surtout à cette époque. Surtout à cette époque, c'était fait. Surtout les Vikings. Oui. Mais voilà, on va essayer de faire des flèches un peu plus solides, un peu plus droites. Après, ce ne sera peut-être pas la perfection, mais ce sera mieux que ça, je pense. Parce que déjà, le plus important, c'est est-ce que vous êtes content de ce que vous avez pu produire ? Oui. Ça, on a mis du temps, mais on est content du produit qu'on a pu sortir. Tu en parles depuis un moment, finalement, de la statue. Oui, mais on s'applique. Enfin, pour le coup, vu que c'est notre premier produit, on avait envie que ça plaise à tout le monde et que ça nous plaise à nous. On est aussi nos collectionneurs, on est aussi difficiles et tout. Donc, si ça ne nous plaisait pas, ça ne valait pas le coup. On avait envie de se faire plaisir. Je suis le Count aampere-san à mes Tipeurs et à la intuition de faire du temps. Jouki ! Jouki ! Nous avons eu six temps essayé de lire Geon 위해서... C'est possible parce que quelque part parce que j'ai pas ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans le contrat, il n'y avait pas le nombre de statuts. On fait ce qu'on veut. Enfin, pas ce qu'on fait ce qu'on veut, mais si demain, on a envie de faire une incar, on fera une incar. Que saison 1 ? On peut faire ce qu'on veut. OK. Après, enfermier, c'est peut-être un peu moins intéressant. C'est quoi le tirage, du coup ? Le tirage, on va faire un MTO 400. C'est-à-dire que maximum à 400 maximum. C'est pas mal. Normalement, on devrait en faire certainement un petit peu moins, mais on met à 400 pour ne pas qu'il y ait de frustration par rapport à ça. Si maintenant, derrière, on en sort que 300, ça ne nous pose pas de souci, tu vois ? Je pense que ce sera plus possible de 300 que le 400. Oui, je pense. C'est une statue assez grande. Mais je ne veux pas que les gens soient déçus. Tu vois, ça fait 59-60. En hauteur, tu ne dois pas être très haut. 35. Oui, moins que ça. 33, j'aurais dit. Peut-être 33-34. Peut-être 33. Et par contre, ce qui est cool, c'est le plus dur à quasi dans un 10p, c'est la profondeur. Et le fait que vous soyez qu'à... Bon, après, il y aura les vraies spécificités sur la préco. Ça se trouve, je vais dire que les vraies tailles, ça n'a rien à voir. Non, ça va, ça va. Là, moi, j'ai l'impression d'être à 26 cm. Oui, c'est ça. Là, tu la calques dans tous les meubles. Alors, je n'ai pas vu le monde. Je ne me suis pas spoilé le montage. Elle est en une partie à la base ? 3 parties derrière, plus le bois. Donc, ça fait 4 parties. Ils sont où, les débarcations ? Eh bien fait, hein. Non, mais il n'y a pas une... Tu les envoies tout ? Le petit espace qui est là, tu vois, là. Tu le vois léger. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai fait la cassée tout à l'heure. Là, ça a bougé. Là, léger aussi. Ça, c'est rien, ça. Là, ici, léger. Mais tu ne le vois pas. Ah, mais c'est derrière, en plus. En plus, c'est derrière, tu vois. Et puis, tu vois, le bois, là, est espacé. Donc, ça, c'est pas choquant. Là, je te le dis, c'est derrière, mais je ne le vois pas. Oui, non, mais c'est fait exprès. Tu ne l'aurais pas dit, je n'aurais pas le dîné. C'est fait exprès. Le prix ? Le prix, normalement, 959 euros. Alors là, tu dis ça maintenant. Quand la préco va sortir, on verra le... Fais gaffe à ce que tu dis, parce que... Quoi qu'il arrive, ça sera en dessous de 1 000 euros. Et on a fixé 959 ou 969, je ne sais plus. Mais je crois que c'est 900 ou peut-être 969. Ah, je ne sais plus. Tant de prendre, là. Parce que là, on est sur un... T'es sur une préco proto. Là, on est sur un préco proto. Donc, t'as un sample à valider, ça veut dire ? Ouais, on a un sample à valider. Alors, le sample, ça sera juste le paint qui sera validé. Donc, on espère avoir un sample en... Enfin, il y a le sculpt à valider sur le sample aussi ? Il y a des retouches à faire sur le sculpt. Là, tu n'en aura pas, là ? Quasiment pas, là. Ah, déjà, c'est bien. Même niveau ingénierie, tu es déjà au max, déjà, quasiment. Ouais, je pense que l'ingénierie, elle est plus. Lui qui a déjà les aimants, ouais. D'accord. On l'a monté avec celui-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cassée là-dedans. Je suis déjà assez... Vraiment, je suis assez impressionné. Alors, il y a des petits trucs, quand même. Ouais, il y a des trucs fins, ouais. Il y a des trucs qui sont un petit peu fins et tout. Il va falloir qu'on voit comment on fait en usine. On sait comment on va faire en usine. Je n'ai pas dit, mais la blessure, là, ça bouge un peu, ça. Il faut que je fasse gaffe. Il ne s'est éliminé, ça bouge. Mais ça, c'est bien fait. Vraiment, c'est bien fait. Non, tu disais la date de sortie. Alors, normalement, c'est Q... Donc, ça fait un an pile. On peut y avoir du 10 fois sans frais. On se dit que les gens, s'ils veulent la payer sur une année, à la fin du paiement, ils reçoivent la statue quasiment, quoi. Pour moi, le délai idéal, c'est 9 à 12 mois pour laisser les gens payer. Ça laisse une certaine marge, voilà. Ça laisse une certaine marge là-dessus. Je pense qu'entre-temps, on va sortir la deuxième pendant cette durée. C'est un truc. Ça s'enlève, ça ? Oui, ça s'enlève, ça. Tu peux le lever, déjà. Ah, trop cool. Et aimanté. Ouais, mais c'est bien fait. Ça, c'est génial. Tu peux en faire un... Attends, c'est un pieu. Putain, mais en plus, il est pointu, le machin, quoi. Ça, c'est stylé, hein. Tu devrais remettre un deuxième, ça fait une déco. D'ailleurs, quoi. J'espère pour vous que ça a vraiment marché, parce que... Franchement, il le mérite, ça. J'espère que les fans seront contents. J'espère que les gens qui aiment Vinland Saga vont aimer la statue. Ça fera déjà beaucoup pour nous. Moi, je l'aime, donc... Je ne suis pas le plus difficile, donc... Ouais, enfin, j'ai toujours dit... Enfin, il m'a demandé si je voyais les détails, tout ça et tout. Moi, ce n'est pas trop mon truc, les détails. Ce qui a regardé les unbox peut-être remarqué. Moi, c'est tout ce que dégage la statue. Et là, ça dégage quelque chose, et c'est ça que j'aime, tu vois. Ça dégage rien, ça ne m'intéresse pas. Enfin, moi, je ne collectionne pas, en tout cas, ça ne dégage rien. Ça, c'est mon truc. Je ne fonctionne qu'au coup de cœur, donc... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de particulier ? À part racheter ? En tout cas, à qui ça plaît, il faut acheter, voilà. Mais j'espère, en tout cas, qu'elle va plaire, que ça sera bien accueilli. J'espère que les gens vont vraiment apprécier. Ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, n'hésitez pas à le lire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Lisez Vinland Saga, c'est quand même un super manga. C'est un très, très bon sign-in. Et du coup, la vidéo sort, techniquement. Je suis à Marseille, en ce moment, en train de faire un live avec Kurokawa. Avec Kurokawa, avec une petite surprise et tout. Techniquement, c'est ça. Et du coup, je la mets où, moi ? Devant mes mangas ? Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé. Tout ça, je pense que tu liras les commentaires. Ouais, je regarderai attentivement. S'il y a des choses que vous aimeriez voir sur Vinland Saga, ou si ça peut vous donner des idées, tu vois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout sur la statue, n'hésitez pas. Maintenant, le prochain défi, c'est de sortir la statue dans un an. Et ça, j'espère que vous allez y arriver. Et je vous le souhaite. Ça va bien se passer. Un plaisir. Pour moi aussi. C'est surtout qu'on n'a pas fait une vidéo, donc ça fait longtemps. Likez la vidéo, bien entendu. Puis, à tous, une bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.